Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Alors face à la crise, le gouvernement veut limiter ses dépenses. Plusieurs mesures ont donc été prises la semaine, cette semaine en séance hebdomadaire. Et pour en parler notamment, vous recevez le président de l'UTCFE-CGC. Christophe Coulson, bonjour. Bonjour. Effectivement, mercredi, c'est-à-dire avant-hier, le gouvernement a adopté deux avant-projets de loi du pays qui concernent la fonction publique. On va parler de ces avant-projets de loi du pays. On dira aussi un mot de la CLR parce qu'il y a une délibération qui a été aussi adoptée lors de cette même séance. Mais commençons par ces deux textes, ces deux avant-projets de loi du pays. L'idée, c'est de faire des économies parce que chacun concède aujourd'hui qu'il y a des économies à faire un peu partout. Ce premier texte prévoit d'abord la mise en place dans la fonction publique d'un jour de carence, c'est-à-dire d'un jour lorsqu'on est malade ou on n'est pas payé au premier jour de maladie. Est-ce que c'est une mesure qui vous semble aller dans le bon sens ? Est-ce qu'il fallait la prendre finalement ? Est-ce que ce n'était pas la plus simple à mettre en œuvre ? Écoutez, en tout cas, le sondage que nous avions réalisé auprès de nos adhérents avait fait ressortir qu'à 52%, les adhérents étaient d'accord pour la mise en place de ce jour de carence. Mais par rapport à la version initiale, le projet qui a été proposé mercredi a évolué suite à des propositions de la part de l'UTCFE-CGC. Aujourd'hui, ce jour de carence sera applicable à partir du troisième arrêt de maladie et pour tous les suivants, alors qu'au départ, il était prévu de l'appliquer au premier jour. Donc, quelque part, on a quand même fait valoir un petit peu l'avis de nos adhérents sur le sujet. C'est une disposition qui peut avoir aussi des effets pervers ou qui vous semblait dans le bon sens ? Écoutez, il y a toujours des effets pervers qui peuvent apparaître. Ce qu'on craint, nous, et qu'on a développé lors de nos réunions, c'est que les arrêts maladie soient aujourd'hui ou demain de nature un peu plus longue que ce qui est prévu aujourd'hui. Et au final, qu'on ne fasse pas les économies attendues. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce cas précis des arrêts maladie aussi des questions de responsabilité personnelle à engager ? On a l'impression parfois qu'il y a des abus ou qu'il y a des choses qui se passent qui permettraient d'éviter des situations comme celles qu'on connaît parfois ? Effectivement, on ne va pas se voiler la face. On sait très bien qu'il y a des abus. Et si on met un jour de carence, c'est bien pour essayer de lutter contre les abus des arrêts maladie. Alors, l'autre texte, l'autre avant-projet de loi du pays, propose de geler temporairement sur deux ans le décompte de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'un échelon. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer techniquement de quoi il s'agit ? Les fonctionnaires ou les agents publics, d'ailleurs, dans leur grille de rémunération, il est prévu qu'ils avancent à la durée moyenne tous les deux ans au cours de leur carrière. Ils gagnent un échelon tous les deux ans ? Parfois, ça peut être automatique. Parfois, ça passe par les commissions administratives paritaires dans lesquelles nous siégeons. Et donc, c'est ce dispositif qui est aujourd'hui... Pardon, dis-moi, cet échelon, il permet de quoi ? Une augmentation de salaire, de meilleurs avantages au moment de la retraite ? Alors, effectivement, c'est une augmentation de salaire tous les deux ans. Ces augmentations sont soumises à cotisations pour la pension. Donc, effectivement, c'est une augmentation aussi de la pension à terme. Alors là, par contre, vous êtes moins d'accord que sur le jour de carence. C'est plus compliqué pour vous, cette disposition ? Alors là, effectivement, les adhérents sont contre parce qu'elle a quand même de lourdes conséquences. Elle sera définitive dans la carrière d'un agent. Ça veut dire qu'il y a deux années blanches, en fait. Et nous sommes contre, en fait, parce que les mesures sont prises de façon isolée. Et nous aurions préféré que d'autres mesures de réduction des dépenses soient prises en même temps que celles qui concernent les fonctionnaires. Mais alors, quelles autres réductions de dépenses, par exemple ? Écoutez, il y a des réductions de dépenses en matière sociale, en matière fiscale. Je crois que là, on va toucher à un champ beaucoup plus large que celui de la fonction publique. Aujourd'hui, les agents publics en ont marre que pour l'instant, les réformes qui ont eu lieu, le peu de réformes qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie, ça n'a concerné que le secteur de la fonction publique. Mais par exemple, quelles ont été les décisions qui ont été prises récemment et qui touchent uniquement à la fonction publique ? Écoutez, là, la caisse locale de retraite, par exemple, là, encore une fois, à partir du 1er août, on va avoir 1 % d'augmentation de cotisation pour les actifs et les pensionnés, eux, par contre, auront moins de 3 % de retraite. Donc, c'est encore une fois, c'est eux qui viennent payer la facture de décisions qui ne sont pas prises pour diminuer les dépenses de la Nouvelle-Calédonie. On va revenir sur le cas spécifique de la CLR. Mais avant cela, vous convenez, comme tout le monde aujourd'hui, qu'il doit y avoir des efforts budgétaires faits à tous les niveaux. On ne va pas opposer le privé et le public, mais évidemment, tous les secteurs sont concernés. Lorsqu'on touche à la fonction publique, on a l'impression que vous dites, nous, on veut bien participer, mais avant, il faudrait faire les réformes pour les autres et nous, on verra après si on peut contribuer. Ça, c'est un raccourci. C'est une question posée rapidement, on est d'accord. Les fonctionnaires, les agents publics, parce qu'il n'y a pas que les fonctionnaires, il y a aussi les contractuels. Nous, il n'y a pas de souci pour participer. Il n'y a aucun souci. Mais l'effort doit être réparti sur l'ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie, pas que sur les fonctionnaires. Aujourd'hui, le secteur privé est très durement touché. On le sait, il va y avoir des entreprises qui vont être mises à rude épreuve et avec des conséquences sociales importantes. Ce n'est évidemment pas par le biais d'une réforme, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est devenu inéluctable. Donc, il faut aussi peut-être que la fonction publique participe. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut qu'on participe. Je suis d'accord. Le monde du secteur privé, aujourd'hui, est à d'énormes difficultés. Ce n'est peut-être pas, aujourd'hui, le moment de venir impacter ce secteur-là par rapport à des augmentations de cotisations ou autres. Mais, en tout cas, il faut réfléchir à des pistes, pour les mois qui arrivent, à des pistes qui fassent participer l'ensemble de la population. Par exemple, vous parlez de la mise en place d'une TGC sociale pour le financement du système de santé. C'est une des propositions que vous faites. Mais cette TGC sociale serait payée par l'ensemble de la population ? Alors, elle serait payée par l'ensemble de la population parce que l'assiette, c'est l'assiette la plus large possible. C'est l'assiette que l'on connaît aujourd'hui et qui correspond à la TGC en vigueur. Mais il n'y a pas que ça. Si on venait à mettre en place ce système-là, derrière, ça viendrait probablement impacter les cotisations sociales employeurs et salariés à la baisse parce que ça serait un complément au financement. Et baisser les cotisations sociales des employeurs et des salariés, c'est aussi redonner du pouvoir d'achat aux salariés et redonner de la capacité d'investissement aux entreprises. Donc, c'est quand même une réflexion qui est assez large et qui apporte peut-être des points négatifs, mais qui en apporte des points positifs aussi. Vous militez aussi pour que l'IRPP soit... Enfin, que tout le monde paye l'IRPP, quel que soit son niveau de revenu, alors qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'exemptions ? C'est une piste de réflexion que nous avons proposée effectivement aux élus. Aujourd'hui, seuls 25% de la population participent à l'IRPP. Et nous, on trouverait tout à fait normal que l'ensemble de la population salariée puisse participer également à la hauteur de ces moyens. Et ces propositions, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Vous les avez présentées aux élus ? Alors, effectivement, on les a présentées aux élus. On a eu très peu de retours. D'ailleurs, il y a un retour où je tiens à m'excuser parce qu'après vérification, notamment sur les indemnités des élus, on avait précisé qu'ils n'étaient pas soumis à l'IRPP. Mais en fait, certaines indemnisations sont soumises à l'IRPP. Donc, je m'excuse auprès des élus pour ce que nous avions dit. Mais en tout cas, on a eu très peu, très peu de retours par rapport effectivement aux courriers adressés aux élus du gouvernement, aux élus du Congrès et aux provinces. Alors, parlons maintenant de la CLR un instant parce que mercredi aussi, le gouvernement a adopté une délibération qui prévoit de changer un petit peu les choses qui avaient été déjà mises en place lors de l'acte 1, des réformes qui avaient été votées pour sauver le système de retraite. L'amélioration des pensions à 3 %, une augmentation de la part salariale à 1 % notamment. Aujourd'hui, on sait que chaque mois, la caisse de retraite verse 1,8 milliard de pensions et qu'elle n'a que 2,5 milliards en trésorerie. Est-ce que déjà, cette situation pourrait être changée ? Est-ce que toutes les cotisations sont versées ? Est-ce qu'il n'y a pas des efforts à faire à droite, à gauche ? Écoutez, ce que nous, on trouve dommage, c'est que cette augmentation de cotisation d'1 % qui est prévue à compter du 1er août, elle était prévue dans l'ancienne délibération, mais elle était prévue sur un calendrier de 3 années à hauteur de 0,3 % par an. Là, elle entrera en vigueur d'un coup. Là, elle entrera en vigueur d'un coup. Tout ça pour la raison suivante, c'est que les employeurs, certains employeurs, ne paient pas leur cotisation patronale, voire salariale. Et ce qui fait que l'acte 1 nous avait amené à un déficit mensuel de moins 16 millions. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 700 millions d'impayés en matière de cotisation. Mais alors, quelles sont les collectivités ou les groupes qui ne payent pas ces cotisations ? Écoutez, on le sait tous. Il y a au moins les hôpitaux, donc le Medipol et le CHN. Et puis après, il y a d'autres collectivités comme les communes, donc communes de Point-d'Himier, communes de Thiau, communes de Canala, communes de Waïlou, communes de Bourailles à un moment. Et puis, la province des îles qui a une importante somme à payer et qui correspond à peu près à 190 millions CFP. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est toutes les collectivités et les hôpitaux publics payer leurs cotisations. Le système serait à l'équilibre ou quasiment à l'équilibre ? Il serait pratiquement à l'équilibre avec l'acte 1. Et en sachant que l'acte 2 de réforme, il est sur le bureau du Congrès et qu'il devrait passer très, très rapidement. Et la mesure phare, c'est l'allongement de départ de l'âge légal à la retraite, passé de 60 à 62 ans. C'est ça. Donc avec ces dispositions-là, logiquement, le système devrait revenir à l'équilibre. Sachant qu'il y a eu un coup de pouce de l'État aussi, de 2 milliards qui ont été versés, 2,1 milliards, je crois, qui ont été versés l'an dernier. Il y a eu 2,1 milliards l'an dernier. Et il me semble qu'il y aura encore une somme qui sera versée très prochainement à hauteur d'environ 500 millions CFP. Alors avec les impayés, le système n'est pas encore à l'équilibre à la CLR. Et face aux difficultés de trésorerie, il y a une disposition de la délibération adoptée mercredi qui prévoit de verser les pensions en fonction finalement de l'argent qu'on a dans les caisses, c'est-à-dire au prorata de l'argent qui existe. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que si on sait d'avance qu'il y a 1,8 milliard environ de pensions qui sont décaissées mensuellement et que si demain, on venait à avoir que 1,7 milliard de recettes mensuelles, eh bien l'ensemble des pensions seraient ajustées en fonction des 1,7 milliard sur le mois en cours. Sur le mois en cours, mais après, le mois suivant, elles seraient recalculées pour envoyer aux pensionnés le complément qui aura été retenu le mois et le moins 1. S'il y a de l'argent dans les caisses à ce moment-là ? S'il y a de l'argent dans les caisses à ce moment-là. Donc, ce n'est pas un système qui est viable et c'est un système qui nous amène dans le mur de toute façon dans les 6 mois qui vont suivre. Mais vous pensez qu'il y a un risque réel d'avoir un versement au prorata de ce qu'il y a dans les caisses de la CLR dans les mois qui viennent ? Écoutez, dans la situation actuelle des choses, si on ne voit pas d'évolution, si on ne voit pas de réformes se pointer, je pense que oui, il y a un risque réel. Alors, ces réformes que vous appelez de vos voeux, vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui réclament des réformes. On voit aujourd'hui qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est une inquiétude pour vous ? Je suis inquiet parce qu'il me semble que la dernière fois que je suis venu ici, j'avais déjà dit qu'il fallait qu'on passe à l'action. Et ça remonte déjà à quelques semaines et on n'est toujours pas passé à l'action. Donc, effectivement, je suis relativement inquiet, d'autant plus que le courrier, je le redis, le courrier qu'on a fait parvenir aux élus, nous n'avons pas eu de retour par qui que ce soit sur le sujet. Christophe Coulson, président de l'UTCFE CGC. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup.